Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens Que ton nom s'y en descend sur moi Conscient que mon destin est dans le creux de ta main Que ton nom s'y en descend sur moi Je suis disposé, à soif et que ton nom s'y en descend sur moi Je suis disposé, à soif et que ton nom s'y en descend sur moi On peut passer à autre chose Ok, esprit de compromission Elle n'est pas là Non, elle n'est pas connectée Elle n'est pas là Demain, non Elle n'est pas là Elle n'est pas là L'autre, Christelle, n'est pas là aussi Bon, ça va Non, pas encore Pasto est là Pasto, c'est qui? Pasto est là, collègue Il est venu Pasto est là C'est qui? Frère Le papa qu'on avait interpellé le dimanche du séminaire, je crois bien Moi, par cela, qui venait, je sais d'où, avec sa femme Oui, oui Il est où? C'est Pasto? C'est pas Roger Si Roger est là, il avance Son nom est quand même coché Il vient devant Il vient devant la tante là Roger, Roger Ok, le voici Voilà Je suis aussi Dans Pasto Première question Compromission? Oui Tu es dans lui? Oui L'esprit de compromission Première question Pasto, on a suivi Comment à Tango tu avais donné un rendez-vous Est-ce que tu étais venu? Tu devais faire un choix comme ça Je veux dire que vous venez Qui? Que tu viens, compromission Ça fait il y a Combien de semaines là? Hein? Oui, quelques semaines Ça fait quelques semaines Et toi Tu vois, l'esprit de compromission vient aujourd'hui On le vit là-même Je l'ai vu Je lui ai demandé comment il a fait La question qu'on lui pose là Il m'a dit qu'il était à la levée C'est aujourd'hui qu'on a décidé Il m'a dit qu'il était à la levée Il m'a dit mais n'est-ce pas Il était dit de ne pas partir Tu comprends non? C'est parce que Voilà, combien de semaines après? Soit trois semaines après? Que l'esprit de compromission? Je dis pas du coeur Il nous a botté Il nous a botté Ce moment que l'homme n'est plus à la blague Voilà Celui qui veut se ranger Non, on n'a qu'à se ranger C'est ça Celui qui ne veut pas se ranger Non C'est le balai qui va passer C'est ça Voilà quelqu'un Un pasto De son état C'est pour enseigner quoi aux fidèles Voilà un pasto Voilà un pasto Il choisit la levée Ça t'a dit il choisit quoi? La mort Et il croit qu'il va aller donner quoi aux gens? Tu comprends pourquoi les collègues Tu avais dit que lui là Ce n'est pas son couloir non Je comprends Voilà Je comprends Tu vois un peu Tu dis que tu es un pasto On te donne des conseils Ce n'est même pas moi C'est Jésus qui a dit Laisse les morts ensevelir leur mort Mais Toi tu es d'abord allé faire la levée Ne passez pas à cette histoire là Toi tu es allé faire la levée Pour dire que Tu fais la levée et puis Tu viens C'est la compromission Il n'est pas toujours à notre jour Pour prier Il était venu Mais il a d'abord honoré à la veillée À la levée Voilà C'est pour dire qu'on peut se rattraper Après Tu vois Ce n'est pas comme ça la chrétienté Ce n'est pas comme ça la chrétienté Tu comprends non? La chrétienté demande l'obéissance Aux institutions de Dieu Par amour L'obéissance à Dieu Par amour Et non par contrainte Pas par contrainte Parce que tu vois Je ne te coupe pas non Voilà un pasto Que moi Tu sais que moi je suis qui? Tu as dit que tu es le livre là? Non non je sais C'est loin derrière Je suis là Nous sommes les menottes Les menottes? Oui Nous sommes là Pour menotter ceux Qui obéissent par contrainte Par que je vais faire quoi? Je n'ai pas de choix Tu vois non? Comme nous là Il a menotté bien Il n'a même encore rien compris Donc il y a d'abord les menottes De ses esprits familiers Qu'il doit enlever Puis il les menottes maintenant Que lui-même il s'est infligé L'amour n'y est pas L'amour de Dieu n'y est pas N'y est pas N'y est pas Demande-lui que sa femme est où? Donc on pense juste que Les gens ne sont pas pieux Ta femme est là aujourd'hui? Oui papa Elle est là Ok D'accord Avec les enfants? Oui papa Tout le monde est là Ok Tu vois que tu ne leur donnes pas un bon exemple De la chrétienté Parce que ce n'est pas un bon exemple Que tu montres là Tu dois être un modèle Quand tu donnes une instruction Tu dois être la première personne A observer L'instruction Par amour Pour Dieu Et entraîner ta femme et tes enfants A aimer Dieu Avec ton coeur Sans Et le suivre sans contraintes Mais par amour Tu comprends ça? Tu comprends papa Tu vois Ils t'ont interpellé encore aujourd'hui Hein? Compromission Merci, merci, merci Qu'est-ce que tu voulais encore poser comme question? Ouais Je ne veux pas que je confonde Moi non Je suis l'esprit de compromission Ah, l'esprit de compromission Oui Tu comprends bien Tu fais la différence Tu es l'esprit de compromission Tu n'es pas la compromission Tu es l'esprit de compromission Voilà Ça veut dire que Quand j'affecte quelqu'un Non C'est quelqu'un qui est prompt A se compromettre Tu vois Non Il n'est pas ferme C'est quelqu'un qui n'est pas radical Dans ses positions Chrétiennes Oui Vous pouvez bien préciser Oui Dans ses positions chrétiennes Chrétiennes, voilà Il n'est pas radical Il est indulgent Tu comprends non? Voilà, c'est ça L'esprit de compromission Voilà Et tu dis que tu as affecté Don Roger ici Lui 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 qui est censé Procher l'exemple Voilà Ce disant Pas tout Est-ce qu'il a déjà compris Est-ce qu'il s'est arrangé Il a déjà compris Que ce n'est pas sa voix Il a fait quoi? Demande-lui un peu Ce qu'il a fait Après les interpellations Des collègues Ah Bon Depuis Que tu as été interpellé La première fois Ici à l'église Qu'est-ce que tu as fait Comme travail Rien Juste l'évangélisation Hein? L'évangélisation Donc papa L'évangélisation Oui On te demande Le travail personnel Pour arranger ta vie Par rapport Aux remarques Qui t'ont été faites Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que tu n'as rien fait Concrètement Hein? Qu'est-ce que tu as fait Pour changer? Pour Pour devenir Comme Dieu veut Que tu sois Tu dis que tu as fait L'évangélisation Tu comprends Ce que Dieu a dit Dans Esaïe C'est pour mon homme Des lèvres Mais son coeur Est éloigné de moi Dieu ne veut pas Notre activisme Dieu veut notre coeur Il faut que la vérité Soit au fond du coeur Tu comprends? Évangéliser Il faut d'abord Même Il faut que C'est ta vie Qui doit d'abord évangéliser Avant les paroles Qui sortent de ta bouche Et on t'a fait Beaucoup de remarques Des choses Qu'il fallait corriger Dans ta vie Tu n'as rien fait Pour dire que tu évangélises Qui va croire Ton évangile? Quand toi-même Tu n'es pas encore En règle avec Dieu Tu vois? C'est de ça Qu'il est question Ça dit Le fait Ça dit Le fait Qu'on t'est emballé Dans l'histoire De soi-disant Oeuvre de Dieu Là Ça a été Une très grave erreur Je vais te donner La réponse Que j'ai donnée A un jeune homme Qui est venu me demander De savoir Comment faire Pour être Un bon pasteur La réponse Que je lui ai donnée C'est que Il faut d'abord Être un bon chrétien C'est un bon chrétien Qui devient un bon pasteur Un chrétien Yo-yo Va devenir aussi Un pasteur Yo-yo Tu comprends ça? C'est un bon chrétien Qui devient un bon pasteur Donc ça commence Au niveau de la conversion De la relation Qu'on a personnellement Avec Dieu C'est ça qui compte Ce n'est pas Les messages Qu'on peut prêcher Et déjà même Les gens qui ne sont pas appelés Ils ont l'habitude De plagier seulement Les messages Des autres C'est-à-dire Ils récitent Ils lisent Les documents Ils écoutent Les CD Les vidéos Ils regardent Les vidéos Pour prêcher Ce qu'ils ont entendu Les autres prêcher Ils n'ont pas De connexion Avec Dieu Pour recevoir De Dieu Et communiquer A son peuple Tu vois non? Donc il faut avoir Une relation Cherche à avoir Une relation Propre Et personnelle Avec Dieu C'est de ça Qu'il est question Cherche à avoir Une relation Propre Et personnelle Avec Dieu C'est compris? Oui papa Ok d'accord Ok Je vais te Il est fait avec toi Dans sa vie L'esprit de compromission Il a levé le doigt Il a levé le doigt Tu veux dire quoi? Je voulais revenir Par rapport A la Parce que Quand Les esprits M'ont Épilé La première fois Ils ont parlé Du livre Maléfique Des esprits familiers Vas-y Continue Quand ils ont Parler Ça Moi Je me dis Tout ce qu'ils ont cité S'il fallait Prier par rapport A ça Pour détruire Ça Et au niveau De l'oeuvre J'ai d'abord Arrêté Parce que ça M'a un peu Refroidi Tout ce qu'ils ont Aussi Tout ce qu'ils ont Dites Sinon Même au niveau De l'assemblée Je n'y vais pas Passer depuis Le jour De l'interpellation Jusqu'à aujourd'hui Là J'honore Tous les programmes Ici Tous les jours Et je savais Qu'incessamment Ils peuvent encore Peut-être M'interpeller C'est pour ça Que j'ai répondu Que Ce n'est que L'évangélisation Que j'ai pu faire Les simples jours Les programmes Que j'avais Avec l'assemblée Doja J'ai arrêté ça Depuis le jour Jusqu'à maintenant L'assemblée Là C'était née Où ? Ce n'est pas Chez toi ? Ce n'est pas Chez moi Papa Ah Ok Je crois que C'était à la maison Non Papa Donc c'est Chez un ancien Non C'est une place Où on est Qui est en location Où on est en train De louer Toute l'assemblée L'église est Dans quel quartier ? Ma famille Mon épouse et moi A Odiah A Oberge Bleu A Odiah où là ? A Oberge Bleu A Oberge Bleu Oui Papa J'espère que tu as compris Parce que L'une des choses Principale Qu'on t'a dit Lors de ta première Édipation C'est que tu n'es pas Appelé au ministère De la parole Ce n'est pas que C'est pour le moment Comme tu as dit Que pour le moment Tu n'es pas appelé A ce ministère là Tu comprends Donc Si Peut-être toi Tu viens dans la Pour te Ressourcer Avant D'aller donc Redémarrer Ton ministère Ce que tu te trompes Ce que tu te trompes Parce que tu n'es pas appelé A ce ministère là Le ministère de la parole Tu es appelé A un ministère D'aide Pas au ministère De la parole Tu comprends non ? Comme tous les enfants De Dieu Tous les enfants De Dieu Sont appelés Au ministère D'aide Tous les enfants De Dieu Tu comprends ça ? Oui papa Bon C'est de ça Qui est la question Parce que Le travail Que tous les enfants De Dieu Devaient faire Les enfants D'Israël Quand ils sont sortis De l'Egypte Dieu leur avait dit Clairement Dans l'Exode Chapitre 3 Verset 12 Qu'à leur sortie De l'esclavage Ils doivent le servir Mais On a vu J'ai enseigné ça Dimanche passé Que Quand ils ont Fait gaffe Ils se sont Retirés Quand Moïse A annoncé l'appel Ce n'est que La tribu de Lévis Qui a répondu A l'appel Et c'est la tribu De Lévis Qui s'est donc engagée Au ministère D'aide Le ministère Que tous Les Israélites Devaient faire C'est ça C'est les Lévis Seuls Qui sont engagés A ça Parce que Quand tu vas lire La suite Tu verras Comment Dieu leur donne Les institutions Comment ils doivent Aider Donc Le sacrificateur Aron Et ses enfants Dans le service Ça Le ministère De Lévis Ça c'est Ce que Tous les chrétiens Sont appelés A faire Ministère D'aide Tu comprends ça Bien papa Voilà Donc Pardon Il faut que tu Récoutes bien Je ne sais pas Si tu as Pris Tu avais pris Ta délivrance Là Si tu n'as pas encore ça On va te donner ça Tu vas bien Récouter Tu vas bien Récouter Ce qu'il t'avait dit Le premier jour Et tout faire Pour donner ton coeur Ton coeur Ton coeur A Dieu Tu dois Obéir Avec amour Pas Pas Par contrainte Pas Par force Pas par obligation Mais Par amour Que tu dois Obéir à Dieu Tu as compris Non Ça c'est le conseil Qui est donné à tous Tous qui sont derrière Toi là Tu n'es pas Tu n'es pas seul Toute l'assemblée Est appelée A obéir A Dieu Par amour Ok Je crois Vous avez fini avec lui Vous avez fini avec lui Moi et Aji Ce qui me concernait Collègue Vous avez fini Tu vois donc Que tu étais influencée Encore par l'esprit De Compromission L'esprit de Menote Menote Et Tu n'es pas Non Et là-bas Avec moi et le regret Le regret Et le regret Ok Ok C'est bon Comme Les dévances Continuent Maintenant On reprend On repart En France Il y a Ceux de la France Qui sont connectés Maintenant Dans l'assemblée des saints Assoif et je me tiens Que ton nom s'y en est sans sur moi Conscient que mon destin Est dans le creux de ta main Que ton nom s'y en est sans sur moi Je suis disposé Assoiffé Assoiffé Que ton nom s'y en est sans sur moi Je suis disposé Assoiffé Assoiffé Que ton nom s'y en est sans sur moi Assoiffé 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 Assoiffé